Le psaume 121 est classé comme psaume de pèlerinage, de degrés ou de montée. Le titre vient du fait que la ville de Jérusalem était située à plus de 750 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Lorsque les pèlerins partaient de leur maison et montaient à Jérusalem, ils choisissaient certains psaumes pour chanter en groupe tout au long du voyage. Le psaume d'aujourd'hui commence avec une question. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? » Il existe plusieurs explications pour l'action de regarder les montagnes. Celle que je trouve la plus plausible affirme que les montagnes étaient le lieu principal où les familles construisaient leur hôtel pour adorer les dieux. Il est possible que pendant le voyage, le pèlerin soit face à des divers hôtels, plusieurs divinités, plusieurs dénominations. Et parmi tant de chemins et propositions religieuses, le psalmiste questionne « Où puis-je trouver de l'aide ? » Je sais, peut-être si je pouvais s'actualiser cette question pour nos jours, je dirais ceci « Je lève les yeux vers les églises, d'où me viendra le secours ? » Tu t'es déjà aperçu comment à chaque jour le nombre d'églises est multiplié, chacune avec ses propres explications au sujet de Dieu. Et si tu vas dans chacune d'entre elles, et si tu demandes où est la vérité, probablement toutes diront qu'elles sont vraies et accuseront les autres d'être dans le mensonge. Parmi tant d'églises, tant d'explications différentes, tant de propositions, tant d'idéologies, « D'où ne viendra le secours ? » Je trouve intéressante la réponse du psalmiste. « Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Tu sais, bien que faire partie d'une institution religieuse soit important pour la croissance chrétienne, il est nécessaire de comprendre que Dieu est au-dessus de l'église. Faire partie d'une église ne signifie pas que Dieu fait partie de ma vie. Connaître une église ne signifie pas forcément connaître le Christ. En dernière instance, au jour du jugement dernier, il ne sera pas demandé à l'être humain quelle église de Dieu il a accepté, mais s'il a vraiment accepté le Dieu de l'église, celui indiqué par la Bible.